Je me prépare à tester le Fairfun 5 pendant un week-end. Je ne suis pas un grand fan de Fairfun, parce que je pense que c'est des produits très intéressants d'un point de vue éthique, d'un point de vue fabrication, d'un point de vue recyclage, d'un point de vue réparation surtout. Mais c'est surtout des produits qui souvent sont moins bons que les produits concurrents, et donc on se retrouve à payer un produit qui ne sera plus efficace dans un ou deux ans, et donc pour moi ça n'a jamais valu le coup. Fairfun c'est une marque qui existe depuis pas mal d'années, et qui est devenue un petit peu la marque préférée des militants écologistes, ou au moins des personnes qui ne sont pas fans de cette version capitaliste de l'industrie des nouvelles technologies. Fairfun ils ont donc deux messages. D'un côté c'est que c'est des produits réparables, si vous avez un problème avec le haut-parleur quand vous téléphonez, vous commandez ça sur internet, ça coûte moins de 50 euros par pièce, vous le changez vous-même et c'est fini, pas besoin d'aller voir un réparateur, il n'y a pas de colle, il n'y a pas tous ces petits problèmes un peu embêtants. Et leur deuxième message il est au niveau de la responsabilité du constructeur. Ce que fait Fairfun, c'est qu'ils vont acheter des pièces uniquement auprès de personnes qui participent au commerce durable, et ça Fairfun peut le faire parce qu'ils fabriquent à moins de téléphones qu'un Apple ou un Samsung, et donc eux mettent vraiment ça en avant. Donc voilà, c'est une marque hyper intéressante, mais depuis toujours elle a un gros défaut, c'est que les produits ne sont pas bons. Et c'est là où cette année il y a des nouveautés, par exemple un écran OLED, une première sur un Fairfun, c'est super cool, on a un processeur, j'ai noté le nom, c'est plus simple, c'est le Snapdragon QCM6490, qui soi-disant a été conçu pour tenir longtemps, l'idée c'est qu'il va y avoir au moins 8 ans de mise à jour, pas tous les Android, ils sortent sous Android 13, il n'y aura pas 13, 14, 15, 16, 17, l'idée c'est qu'il y aura 2, 3 mises à jour d'Android peut-être, mais que par contre il y aura des mises à jour de sécurité pendant longtemps, donc le produit est fait pour résister aux vulnérabilités, et après il y a plein de petites améliorations au niveau du design, le mien là il est transparent, je trouve ça super cool, et l'idée toujours, je vous l'ai dit, ça se décliffe, mais d'ailleurs si je le retourne la batterie va tomber, parce qu'elle n'est pas accrochée, il n'y a pas de colle, c'est aussi ce que je disais, et tout peut se dévisser super facilement. Il y a d'autres mises à jour cool, un double module caméra avec 2x50 mégapixels à l'arrière, de la 5G, du Wifi 6E, oui, du Wifi 6E sur un téléphone milieu de gamme, super bizarre, mais bon, en tout cas, ils ont fait des efforts de ce point de vue là, et c'est assez plaisant à voir, mais non, ça c'est la promesse, place à la réalité. L'étape de l'écran, elle est validée, la luminosité elle est bonne, aussi bonne que sur un smartphone plutôt haut de gamme, milieu de gamme, mais donc c'est satisfaisant, par contre là quand j'ai sorti, il est bouillant, donc je ne sais pas combien de temps il aurait tenu avant de s'éteindre, c'est un petit défaut. Les premières impressions avec le Fairphone 5, elles sont globalement hyper positives, et ça m'a surpris. Je pensais que Fairphone allait une nouvelle fois jouer un petit peu sur cette carte écologique pour justifier tout ce qui ne va pas avec son produit, sauf que là, on a un téléphone qui a de la gueule, je lui reproche des bordures un peu trop grosses en haut et en bas, mais je pense que les gens qui achètent des Fairphone, ils s'en foutent d'avoir des bordures un petit peu trop grosses, mais sinon au niveau de l'écran, c'est super lumineux, l'OLED ça fait la différence comme pas possible, si vous suivez un petit peu l'univers des consoles avec la Switch OLED, tout ça, vous savez pourquoi l'OLED c'est vraiment mieux sur un téléphone, au niveau des noirs, au niveau de la luminosité, tout ça, et on a du coup un produit qui est recommandable. Techniquement, ça utilise une version open source d'Android sans logiciel par-dessus. En réalité, il y a pas mal de choses dans le système d'exploitation qui nous font penser qu'ils ont une sorte d'accord avec TCL sur certaines technologies, notamment au niveau des réglages d'écran. TCL a aussi contribué à la fabrication dans ces usines de ces produits. L'application appareil photo, elle ressemble à ce que TCL fait. Donc on peut imaginer qu'il y a un petit peu une surcouche chinoise par-dessus ce téléphone. Je continue cette journée Fairphone. J'ai fait pas mal de choses là depuis tout à l'heure. C'est toujours super chaud ici. Et en fait, j'ai constaté que ce problème de chaleur, il se manifeste que quand il fait très chaud et il se calme après. Mais au moment où il se calme, il a une répercussion sur la batterie qui m'a l'air un peu disproportionnée. Je suis passé de 50 à 30% en l'espace de 20 minutes. Ça m'inquiète un peu parce que ça a toujours été un défaut de Fairphone. La batterie qui ne durait pas longtemps. Il y a un truc qui m'énerve. L'application appareil photo, elle est lente. Mais d'une lenteur. J'ai tenté par un moment, je voulais prendre en photo quelque chose. J'ai essayé de la lancer rapidement. J'ai pas réussi. Ça faisait un écran noir et ça a paru au bout de 15 secondes. Trop dommage. Ce qui est dommage, c'est que sur tous les aspects où les anciens Fairphone n'étaient pas bons, ils se sont améliorés. Mais sur la photo, le Fairphone 5, ça va pas du tout. En soi, c'est pas mauvais. C'est pas dégueulasse comme qualité photo. Mais c'est moins bon que ce qu'on trouve ailleurs. Vous le voyez beaucoup dans ces vidéos selfies que je vous fais depuis tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a une surexposition de l'arrière. Il y a de gros problèmes de mise au point parfois. Il y a des gros problèmes de stabilisation. Ça tremble dans tous les sens. Je me suis amusé. Vous allez voir là une image d'une soirée avec mes amis où on s'amuse à filmer l'écran pendant qu'on joue aux jeux vidéo. On voit rien sur l'écran. Alors que pourtant, on essaye de faire la mise au point dessus. Il faut vraiment faire le choix entre filmer ses amis ou filmer l'écran parce qu'il y a un problème justement dans cette gestion des lumières. Et même en général, ouvrir l'application appareil photo, c'est rarement un plaisir. Elle est vraiment pas belle du tout. C'est pas facile de passer d'un zoom à un autre. C'est très mal optimisé. Et plus généralement, c'est lent. Ça passe pas du tout bien. Quand on en a besoin, parfois on appuie deux fois sur le bouton sur le côté. Il se passe rien. On a un écran noir. C'est dommage parce que là, c'est vraiment le logiciel. Ils ont des bons capteurs. Mais s'il y avait une meilleure application appareil photo qui les exploitait mieux, ça serait vraiment meilleur. J'ai retenu des précédents Farphone que c'était des produits pas agréables à utiliser. Voilà, je le dis. Je retiens de celui-là que c'est quand même un produit qui est plutôt satisfaisant au quotidien. Le seul bug un peu embêtant qui est revenu souvent, c'est parfois je l'utilisais et d'un coup, la luminosité passait au minimum sans que je touche à rien. Mais ça, j'imagine qu'une simple mise à jour peut le corriger. Donc c'est juste un petit bug de lancement. Il y a des trucs qui m'ont manqué aussi par rapport à mon iPhone vu que dans cette vidéo on compare à l'iPhone. Par exemple, la recharge sans fil. C'est logique, vous vous doutez qu'ils n'allez pas mettre une bobine de recharge alors qu'on peut arracher le dos. C'est aussi la preuve que ce serait compliqué si tous les smartphones revenaient à des materies amovibles aujourd'hui. Mais bon, évidemment, le plus du faire fun, c'est la réparation et le mieux, c'est de vous montrer. La première étape indispensable, messieurs, dames, c'est d'éteindre le produit que vous allez démonter. On enlève la coque, c'est juste du plastique sur lequel on tire. La petite nappe du bas, normalement, elle se déclic. Je peux remplacer à la fois le haut-parleur et à la fois le port USB. Moi, ce que je veux, c'est le port USB. J'ai une petite nappe de connexion ici. Là, j'ai juste à faire ça. Et en toute logique, on va avoir la possibilité de le remplacer par celui-ci. Donc, je vais le glisser et je connecte la petite nappe de connexion. Ce n'est pas galère comme sur certains appareils où il faut y aller à la pince à épiler. Je peux le remettre. Je crois que c'est simple comme tout. Ça tient. On passe à l'appareil photo. Normalement, il vaut mieux faire ça avec des outils, une petite pince à épiler. Mais là, c'est tellement simple que je vous le montre au doigt. Je vais mettre le nouveau. Il rentre parfaitement. C'est bon, c'est clipsé. Une fois que c'est fait, on reclipse tout ça. Ici, on a la nappe de connexion. Elle s'est remise toute seule. C'est tellement bien fait. Et là, normalement, j'ai mon nouvel appareil photo qui est directement dans le bloc caméra. On ne dirait pas du tout que ça a bougé et j'ai juste à revisser pour que ça tienne. Je remets la batterie. Je le clipse. On le démarre. Fairphone, ça démarre. Et si je lance l'appareil photo, il prend des photos. Alors, je vais dire quelque chose qui va faire plaisir à faire fun. Cette partie réparabilité, rien que pour ça, on le recommande. Il y a plein de gens qui s'en foutent d'avoir le téléphone dernier cri, qui veulent un produit cool, pratique à utiliser et qui, de temps en temps, ont des problèmes, qui ont envie de pouvoir le réparer facilement. Et ça, c'est la meilleure démonstration de réparabilité que j'ai vue sur le marché du smartphone, sur les produits électroniques en général. Toutes les marques font tout pour nous embêter, pour nous empêcher de réparer leurs appareils. Et Fairphone propose quelque chose qui fonctionne très simplement avec des nappes qu'on peut décoller au doigt, vous l'avez vu, sans lire de manuel ici, vous l'avez vu aussi. Ça, ça fait vraiment plaisir et je trouve que c'est rien que pour ça que Fairphone est une marque hyper intéressante. Il y a un seul point négatif, c'est que vous êtes obligés de remettre les mêmes composants. Moi, j'aimerais que le futur Fairphone, le Fairphone 6, dans 2, 3 ans, prenez le temps que vous voulez. Eh bien, si demain, il y a un nouvel appareil photo meilleur avec un zoom de fou qui sort, j'aimerais pouvoir remplacer mon ultra grand angle par cet appareil photo. Même chose pour la puce, j'aimerais pouvoir changer de processeur pour avoir une meilleure rapidité dans 2, 3 ans. Ça, c'est pas possible. C'est que de la réparation, c'est pas de la mise à niveau. Mais en tout cas, ce qu'il propose, c'est trop cool. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'était pas garanti au départ. On aurait pu penser qu'il serait pas bon comme ses prédécesseurs, qu'il y aurait trop de défauts. Bon, il y en a. Regardez la caméra ici, c'est sur-explosé. Mais c'est pas non plus critique. Et pour la première fois, on a une vraie alternative chez Fairphone que je suis capable de recommander à quelqu'un à la place d'un Google Pixel s'il a envie de réparer son produit plus longtemps, de s'en occuper, d'avoir une meilleure conscience écologique en l'achetant et s'il n'a pas envie de changer d'appareil tous les ans. Après, ça ne veut pas dire que les autres font des mauvais produits. Je veux vraiment insister là-dessus. Il faut savoir que Google, Apple, particulièrement Apple qui a beaucoup d'initiatives au niveau recyclage, etc. C'est des marques qui prennent ces questions en tête quand elles fabriquent des produits. Donc, Fairphone ne résout pas tous les problèmes. Mais en tout cas, ils attaquent le marché vraiment de manière très intéressante. Le Fairphone 5, vous le recommande.